Le professeur Escamilla n'est pas venu, il a eu un trauma, un accident en France et il n'est pas venu. Donc nous allons passer au Dr Joachim. Bonjour à tous, merci Paul pour cette introduction. J'ai choisi de vous parler d'un nouveau syndrome, le syndrome d'emphysème des sommets et fibrose pulmonaire. En fait, une atteinte pulmonaire associant des lésions d'emphysème des sommets et de fibrose pulmonaire des bases a déjà été rapportée dans la littérature, mais sous forme de cas cliniques ou de courtes séries. Dans les années 90, l'équipe de Margaret Turner Warwick à Londres avait déjà rapporté l'association d'un emphysème des sommets et de fibrose pulmonaire des bases. Les critères radiologiques, c'est-à-dire présence au scanner thoracique de lésions d'emphysème au niveau des sommets et au niveau des bases des opacités évocatrices de fibrose pulmonaire. Donc c'était 61 patients, il y avait 60 hommes, d'âge moyen 65 ans, tous étaient fumeurs ou anciens fumeurs, aucun non-fumeur dans cette première étude. Et la plupart avaient un tabagisme important puisque le tabagisme était chiffré en moyenne à 46 paquets d'années. Tous présentaient une dyspnée. La dyspnée était importante un cas sur deux puisque presque la moitié des patients avaient une dyspnée de stade 3 ou 4 NYHA. Un certain nombre avaient une toux ou une bronchite chronique. Plus de 43% des patients avaient un hypocratisme digital et la grande majorité des patients avaient des râles crépitants fins des deux bases pulmonaires. Le lavage broncho-alvéolaire était similaire à celui que l'on a dans la fibrose pulmonaire idiopathique, c'est-à-dire un lavage broncho-alvéolaire à prédominance neutrophilique. Et en moyenne, il y avait 10% de neutrophiles, 5% de lymphocytes et 2% d'éosinophiles. En moyenne des explorations fonctionnaires respiratoires de ces patients, on voit que la capacité vitale était presque normale. La capacité pulmonaire totale proche de la normale. Donc, il n'y avait pas de syndrome restrictif, malgré la présence d'anomalies en faveur d'une fibrose pulmonaire au scanner thoracique. Et il n'y avait toujours pas de syndrome obstructif, malgré les lésions d'emphysème, puisque le VEMS moyen était de 80%. Donc, malgré ces troubles ventilatoires très modérés, il y avait une altération importante du transfert du CO, avec une DLCO effondrée à 37%, une hypoxémie qui s'aggravait à l'exercice, puisque la PAO2 perdait 10 mm de mercure à l'exercice. Donc, à l'imagerie, il y avait par définition, dans cette première étude, chez tous les patients, des lésions d'emphysème au niveau des sommets et des opacités au niveau des bases évocatrices de fibrose pulmonaire. Donc, dans cette première étude, il s'agissait du syndrome emphysème fibrose dans un contexte idiopathique. Par la suite, l'équipe d'Avicennes, de M. Brié, avec M. Valère et M. Nunez, qui sont ici présents, ont revu un certain nombre d'imageries de ces patients et ils ont retrouvé trois profils radiologiques. Le premier profil consistait en l'association d'un emphysème diffus, généralisé, avec une zone de transition entre l'emphysème et la fibrose basale. Le deuxième type, il y avait surtout un emphysème paraceptal, associé avec des opacités envers des polis des bases. Et le troisième type, les deux entités étaient indépendantes de l'emphysème au niveau des sommets et de la fibrose au niveau des bases. Je vais vous montrer un peu tout ça. Donc, le premier type, emphysème des sommets avec zone de transition et progressivement apparition de la fibrose au niveau des bases. Donc, vous voyez ici cet emphysème qui est généralisé, diffus, centrolobulaire, avec une diminution progressive de la taille des bulles d'emphysème en allant du sommet vers les bases et la zone de transition avec, au niveau des bases, des opacités réticulaires du rayon de miel en faveur d'une fibrose pulmonaire. Donc, le deuxième profil, augmentation de la taille des bulles d'emphysème en allant du sommet vers les bases et du verre des polis au niveau des bases. L'oral, avec une augmentation progressive de la taille des bulles d'emphysème en allant des sommets vers les bases, il n'y a pas de zone de transition et au niveau des bases, les bulles d'emphysème sont entourées par du verre des polis. Et le troisième profil, donc deux entités séparées, de l'emphysème au niveau des sommets, surtout paraceptal, et des opacités du rayon de miel basal. Dans l'étude du germop sur le plan histologique, seulement huit patients ont été biopsiés. Il y avait cinq cas de pneumopathie interstitielle commune, c'est-à-dire le type histologique que l'on voit dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Il y avait un cas de pneumopathie interstitielle desquamative, un cas de pneumopathie organisée et un cas inclassable. Et si on fait une petite revue de la littérature, l'aspect histologique qui semble prédominer au niveau des bases chez ces patients-là était l'aspect de pneumopathie interstitielle commune, donc l'aspect que l'on voit dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Il y avait quelques cas de pneumopathie interstitielle non spécifique, de pneumopathie organisée ou de pneumopathie interstitielle desquamative et quelques lésions inclassables. Voici quelques exemples de syndrome d'emphysème et de fibrose. Ici, vous voyez très bien l'emphysème paraceptal qui prédomine au niveau des sommets avec, au niveau des bases, des opacités réticulaires du rayon de miel correspondant histologiquement à une pneumopathie interstitielle commune. Dans ce deuxième exemple, l'emphysème paraceptal prédominant au niveau des sommets du verre dépoli au niveau des bases correspondant à une pneumopathie interstitielle non spécifique. Donc ça, c'est les coupes histologiques, l'emphysème paraceptal, au niveau des bases, donc des faillés de prolifération fibroblastique, donc la pneumopathie interstitielle commune et ici la pneumopathie interstitielle non spécifique. Ça, c'est un autre exemple de bulles d'emphysème au niveau de la base gauche avec du verre dépoli tout autour correspondant histologiquement à un épaississement des septas interalvéolaires et à un comblement au niveau des alvéoles. Sur le plan physiopathologique, le tabac semble être le principal facteur de risque de ce syndrome. Chez des patients ayant une prédisposition génétique, surtout chez les hommes, et je vous rappelle que dans l'étude du germop, il y avait 61 patients, dont 60 hommes, et on ne connaît pas très bien les raisons de cette prédominance masculine. Le syndrome a été aussi décrit chez des agriculteurs qui ont été exposés à des produits agrochimiques. Une exposition environnementale à de l'amiante du talc peut aussi induire des syndromes similaires. C'est rapporté chez des malades ayant une connectivite et dans ce travail qui a été publié récemment par le groupe du germop, sur les 34 patients ayant un syndrome emphysème-fibrose, il y avait 53 % qui avaient une polyarthrite rhumatoïde, 29 % une sclérodermie et 6 % une connectivite mixte. Donc, on pense que probablement, le tabac n'est pas le seul facteur de risque dans ce syndrome et que des médiateurs inflammatoires pourraient jouer un rôle dans le syndrome emphysème-fibrose. À l'imagerie, l'imagerie était similaire au patient qui avait un syndrome emphysème-fibrose survenant dans un contexte idiopathique. Voici un des malades de l'étude qui avait une polyarthrite rhumatoïde. Donc, vous voyez bien l'emphysème paraceptal au niveau des sommets avec, au niveau des bases, des opacités d'allure fibreuse. Le profil fonctionnaire respiratoire aussi était similaire au syndrome emphysème-fibrose survenant dans un contexte idiopathique, c'est-à-dire une spirométrie presque normale, des volumes pulmonaires proches de la normale, mais une diminution de transfert du CO avec une DLCO qui était très basse, 46 % et 37 % dans l'étude du germop. Un cas inhabituel de syndrome emphysème-fibrose a été décrit chez une jeune femme de 28 ans ayant un tabagisme très modéré mais avec une sclérodermie sévère. Elle s'était présentée en fait pour prise en charge d'une dyspnée modérée. Dans ses antécédents, on notait donc une sclérodermie qui a été diagnostiquée à l'âge de 15 ans avec une sclérodactylie, un phénomène de réno, des ulcères digitaux et un reflux gastro-œsophagien. À l'examen physique, il y avait des râles crépitants fins des deux bases pulmonaires. La spirométrie était dans les limites de la normale, mais il y avait une hyperinflation avec une capacité pulmonaire totale à 108 %, un volume résiduel à 126 % et une altération du transfert du CO avec une DLCO à 47 % et une hypoxémie à l'exercice. L'échographie cardiaque réalisée chez cette patiente a montré la présence d'une hypertension pulmonaire avec une pression artérielle pulmonaire systolique estimée à 30 mm de mercure. Le lavage broncho-alvéolaire était dans les limites de la normale. Les auto-anticorps antinucléaires étaient très élevés de type anti-U1 RNP. Et à l'imagerie, il y avait au scanner thoracique un emphysème sévère, centro-lobulaire, diffus au niveau des sommets et des opacités interstitielles au niveau des bases. Et vous voyez bien avec les images de reconstruction bidimensionnelle l'emphysème qui prédomine au niveau des sommets et les infiltrats interstitiels au niveau des bases. Le dosage de l'alpha-A antitryptine était normal chez cette patiente. Un autre cas inhabituel qui a été publié récemment chez une patiente de 32 ans et ici, c'était une patiente non fumeuse qui s'était présentée pour prise en charge d'une toux avec une dyspnée survenant trois jours après un accouchement par voie césarienne. À l'examen physique, elle avait un hypocratisme digital et des râles crépitants enfin des deux bases pulmonaires. Ici, l'exploration fonctionnelle respiratoire montrait un syndrome mixte, obstructif et restrictif avec toujours une diminution de l'ADLCO à 33%, une hypoxémie qui s'aggravait à l'exercice. Le lavage bronchoalvéolaire chez cette patiente était à prédominance neutrophilique, donc similaire à celui qu'on voit dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Mais à l'imagerie, il n'y avait pas d'image en faveur d'une fibrose pulmonaire idiopathique. Il y avait un emphysème qui prédominait au niveau des sommets et des infiltrats interstitiels diffus bilatéraux dans les deux champs pulmonaires. Dans la phycardiaque, il y avait une hypertension pulmonaire avec une PAP systolique estimée à 40 mm de mercure. Le dosage de l'alpha-1 antitrypsine était normal. Les auto-anticorps antinucléaires étaient élevés de type antifibrilarine. La patiente a été traitée par une corticothérapie orale pendant trois mois sans amélioration. L'étude génétique chez cette patiente a montré une mutation du gène de la protéine C du surfactant. Trois mois plus tard, la fille de cette patiente, âgée de trois mois, a été hospitalisée pour prise en charge d'une dyspnée avec une toux et une hypoxie. La radiographie thoracique à l'admission montrait des infiltrats envers des polys bilatéraux avec un petit pneumothorax à droite. L'échographie cardiaque était normale, les globules blancs étaient normaux, la CRP était normale, le dosage des immunoglobulines était normal, le lavage bronco-alvéolaire infectieux était stérile, le scanner thoracique montre des infiltrats envers des polys bilatéraux avec de l'emphysème et l'étude génétique a montré la même mutation du gène de la protéine C du surfactant. Donc, ce cas inhabituel évoque l'éventualité d'une prédisposition génétique chez certains patients ayant le syndrome emphysème fibrose. Je vous rappelle que cette patiente ne fumait pas. L'hypertension pulmonaire semble être élevée, elle est élevée dans le syndrome emphysème fibrose. La prévalence varie entre 50 et 90 % selon les études. Dans l'étude du germop, la pression artérielle pulmonaire systolique mesurée par échographie cardiaque était supérieure à 45 mm de mercure chez plus de 50 % des patients. Et la présence d'une hypertension pulmonaire était le principal facteur pronostique de survie chez ces patients-là. Puisque, dans l'étude du germop, la survie à 5 ans était de 75 % chez les patients qui avaient un syndrome emphysème fibrose sans hypertension pulmonaire, alors qu'elle n'était que de 25 % chez les patients qui avaient un syndrome emphysème fibrose et une hypertension pulmonaire. Dans une autre étude, plus récente, sur 40 patients, ici, la PAP a été mesurée par cathétérisme cardiaque droit. Il y avait une PAP moyenne à 40 mm de mercure et la survie à 1 an chez ces patients était de seulement 60 %. Et une autre étude montre qu'à partir du diagnostic d'hypertension pulmonaire chez ces patients-là, la médiane de survie était de 6 ans. Donc, vous voyez très bien, ici, une diminution de la survie chez les patients qui ont un syndrome emphysème fibrose avec hypertension pulmonaire par rapport aux patients qui avaient un syndrome emphysème fibrose sans hypertension pulmonaire. Le niveau d'hypertension pulmonaire est corrélé à l'altération du transfert du CO. Et ceci est expliqué par la réduction du lit capillaire secondaire à la conjonction de l'emphysème et de la fibrose. Mais ceci n'était pas le cas chez la plupart des patients qui avaient une hypertension pulmonaire. La plupart des patients avaient une hypertension pulmonaire dite disproportionnée, c'est-à-dire qui était à un niveau tellement élevé qui n'est pas expliqué par l'atteinte pulmonaire. C'est-à-dire, ce ne sont pas des patients qui ont une maladie pulmonaire à un stade avancé et qui développent une hypertension pulmonaire. C'est une hypertension pulmonaire qui évolue de façon autonome indépendamment de l'atteinte pulmonaire. Et ceci a été décrit chez une petite minorité de patients ayant une BPCO ou ayant une fibrose pulmonaire idiopathique, une histiocytote X ou même une sarcoïdose comme M. Nunez l'a très bien démontré il y a quelques années. Le traitement de l'hypertension pulmonaire chez les patients ayant le syndrome emphysème fibrose par un traitement spécifique de l'hypertension pulmonaire bosantan, sildinaphyl ou époprosténol est peu ou pas efficace mais on a encore besoin d'études randomisées pour pouvoir conclure. La fréquence du cancer pulmonaire semble être élevée dans ce syndrome 42% dans une cohorte japonaise de 31 patients et la prévalence du cancer pulmonaire était élevée chez des patients dans deux autres études, chez des patients ayant un syndrome emphysème fibrose en comparant à ce qu'il y avait une BPCO isolée ou une fibrose pulmonaire isolée. Ceci est probablement dû à la triple association tabac, emphysème et fibrose. La physiopathologie de ce syndrome étant mal connue, il y a peu de données dans la littérature sur la prise en charge thérapeutique. Bien sûr, il faut encourager les malades à arrêter de fumer. Le traitement de la fibrose pulmonaire basale est très limité, mais parfois, selon le type de fibrose qu'on a au niveau des bases, on peut donner un traitement en fonction du type de fibrose qu'on a. Très souvent, les patients ont recours à une oxygénothérapie de longue durée. J'ai parlé du traitement de l'hypertension pulmonaire et la transplantation pulmonaire reste une option. Plusieurs questions restent encore non résolues dans ce syndrome. S'agit-il d'une coïncidence avoir deux maladies pulmonaires dont l'une est fréquente, l'amphysème, ou une entité commune induite par un même agent, le tabac ? J'ai parlé des réserves sur la physiopathologie, tabac, inflammation, association avec les connectivites, prédisposition génétique, on a parlé de phénotypes tout à l'heure. Le pronostic de la fibrose pulmonaire basale n'est pas bien connu et surtout par rapport au pronostic à la fibrose pulmonaire idiopathique et le traitement de ces patients est très limité. Le phagisme est presque constant chez la plupart de ces patients. La tension est attirée par des patients qui se présentent pour une dyspnée qui est très sévère avec une spirométrie qui est presque normale, une altération importante du transfert du CO, une DLCO qui est très abaissée et c'est l'imagerie qui pose le diagnostic, le scanner thoracique de haute résolution qui montre la coexistence d'emphysèmes et de fibroses. L'hypertension pulmonaire est infréquente dans ce syndrome il faut la rechercher et surtout qu'elle a une importance pronostique. Je vous remercie. Merci Carole.